Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, s'il vous plaît, je vous invite à écouter cet individu, des personnes qui parlent des Noirs, des Algériens. Je ne parle pas de tous les Algériens, mais certains, certains, je ne sais pas sur quelle planète certains vivent au fait. Parce qu'en écoutant ces gens de propos, je me demande si ces personnes sont vraiment des humains au fait, ou bien est-ce que ces personnes-là savent ce qui se passe dans le monde, en les écoutant. Au fait, ils parlent du mariage au fait, du mariage entre les Maghrébiens, selon eux, entre les Maghrébiens et les Noirs. Que eux, ils ne vont jamais donner leur soeur à un Noir. Parce qu'ils s'en fichent au métissage. Ou bien ils s'en fichent de dire que même si le Noir, il est musulman ou quoi, mais eux, ils ne vont jamais donner leur soeur à un, au fait, à un Noir. Voilà. Ils partent jusqu'à menacer même des filles, maghrébines, qui se marient avec des Noirs. Ils font des menaces, vraiment des menaces, contre ces gens-là, qui vont s'occuper d'eux. Ces personnes, ces filles qui se marient, selon eux, avec des Noirs, des Sénégalais, des Maliens. Voilà. Il y a même, l'un d'entre eux va aller jusqu'à dire, il préfère donner, au fait, il préfère donner sa soeur à un Juif au lieu de donner à un Noir. Vous imaginez des propos en 2023, des propos très très durs, des propos vraiment, en fait, des propos qu'on n'imagine même pas qu'une personne peut tenir en 2023. Mais je me dis, certaines personnes sont vraiment des malades. Certaines personnes sont fous, mais ils n'ont pas encore, au fait, ils n'ont pas encore sorti dans la rue nu. Mais il y a certaines personnes qui sont vraiment fous et qui n'ont rien dans la tête. Qui ont la boue à la place du cerveau. Parce que moi, c'est comme ça, je vais dire. C'est des personnes qui ont de la boue à la place du cerveau. D'abord, je vais vous mettre l'audio. Vous allez écouter. L'islam, dans la vie de tous les jours, j'ai la guerre avec lui. Mais ce n'est pas mon beau-frère. Il ne touche pas sa soeur et il ne touche pas ma soeur. Même s'il est dans le vide, même s'il fait ce que vous voulez, je ne lui donne pas. Oui, je la donne à un maghrébin qui sort du PMU. Ce n'est pas grave. C'est un maghrébin. Ça reste un frère de chez moi. On pourra la mélanger petit à petit. Chacun a ses positions dessus. Je ne suis pas raciste. Mais vous, il faut que vous preniez position. C'est un Malien ou un Sénégalais. Je ne veux pas me mélanger avec ces gens-là. Nous sommes des maghrébins, ce sont des Noirs, musulmans, bouddhistes ou pas, j'en ai rien à foutre. Maintenant, il est temps de mettre fin à cette mascarade. Et ils utilisent l'islam comme une disquette pour baiser nos soeurs. Je suis algérien. Je n'ai rien à voir avec les Maliens et les Sénégalais. Ne viens pas chez moi pour sonner et demander la main de ma fille ou de ma soeur. Je ne la donnerai pas. Et nous, en tant que maghrébins libres, nous ne voulons pas de métissage, nous ne voulons pas de mulâtre. Nous voulons que nos enfants soient des petits maghrébins, nos arrière-petits-enfants soient des petits maghrébins et que le Maghreb continue d'exister dans 500 ans. Ne me parlez pas d'islam, du prophète, du koufr. Tu es un Africain, je ne veux pas de toi dans ma communauté. Tout simplement, je n'ai rien contre personne. Les Turcs ne se mélangent pas. Les Tchétchènes ne se mélangent pas. Les Albanais ne se mélangent pas. Donc ça, c'est du côté des Africains. Et du côté des Beurettes, ces putes, je parle de certaines Beurettes. Parce que moi, je ne me dis pas rien. Je dis insulte au rebeu parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'ahirat, charmopâtes. D'accord. Concernant ces Qahbat, parce que moi, j'ai vu des cas où des Qahbat ramener des Africains, en général, c'est elles qui courent beaucoup aussi derrière. Voilà. Au fait, je pense que vous avez entendu certains mots. Ces mots-là, au fait, c'est les noms qu'ils ont attribués aux filles qui se marient avec les Noirs. Les Beurettes, je ne sais pas quoi et quoi là. Au fait, c'est les noms qu'ils ont attribués aux filles, aux filles maghrébines qui se marient avec les Noirs. Donc, il est temps maintenant de mettre en place des actions commandos pour commencer, pour arrêter, en fait, ce massacre. Et je vous dis, les frères, ont subi une attaque raciale. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils veulent le cul de la beurrette. Maintenant, ça suffit. Barat Allahou Fikoum. Rabi Ma'akoum, Inch'Allah. Oui, moi, je peux répondre à l'autre Tahan qui m'a dit que, genre, c'est une guerre et tout, genre, je ne vais pas en Algérie. D'ailleurs, moi, je ne vais pas en Algérie. Moi, Serge, je vis en Algérie, je vis en France, mais je ne me suis jamais considéré français. Donc, c'est un truc qui dit, ouais, je vais combattre. Voilà, vous écoutez ce gars. Lui, par contre, lui, il vit en Europe. Il vit en France. Précisément en France. Il est chez les gens et il dit que lui, il ne se sent pas au fait français. Ça et ça. Alors, mon ami, pourquoi tu es là-bas ? Il faut aller en Algérie, rester là-bas. Continuons à écouter. La France, c'est de la merde. Moi, mon pays, c'est l'Algérie, c'est tout. Je ne suis jamais considéré français. Je vois. Donc, c'est un bureau. J'ai vu. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Ce genre de mec, il parle, il parle, mais il va, même en vacances, il ne va pas. Il ne faut qu'il en vacances. Alors, exactement. Allez, j'ai envie de te dire, il a fait une abscisse révélateur. Il y a un bruit. C'est horrible, les frères. voilà, je ne sais pas c'est qui. Coupé le micro, la j'ai dit, c'est tout ça, je déteste les musulmans noirs. C'est délicatement rien. Attends, il n'y a pas de... 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 Il ne s'est pas... Les comoriens, c'est pas... Mais c'est... Respectement. Le maroc, c'est quand même ça. C'est un sous-hommes. franchement un mec qui donne sa fille un noir c'est un sous-hommes wallah je préfère donner ma fille un juif qu'un noir comme ça c'est clair wallah je préfère donner ma fille un juif qu'un noir et vous pouvez me traiter de mécréant de que je travaille pour le nossard et tout je m'en fous wallah je préfère donner ma fille un juif qu'un noir musulman comme ça il n'y a pas ce truc de ouais on est musulman je sais pas quoi ce santage à l'islam vous n'allez pas le faire à moi wallah j'ai pas le faire à moi je préfère donner ma fille un juif d'un musulman ça c'est clair comme ça les comme ça vous pourrez plus rien dire et vous êtes des gros complexés c'est tout j'ai des gros complexés et c'est ces gens ils sont assez décomplexés c'est dit ouais en fait ça fait galerie en fait le renoi qui vient de parler en fait c'est c'est marrant en fait à chaque fois c'est toujours voilà vous 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 voyez comme ils appellent les noirs ils appellent les noirs les renouis voilà c'est comme ça ils appellent les noirs en fait on les appelle les renouis on continue à écouter pour les mêmes menaces c'est du style ouais vous parlez de derrière les écrans mais vous n'osez pas écoute c'est c'est un argument qui est ridicule moi je l'ai dit à des renouis je l'aurais dit moi je suis contre le métissage c'est tout je te donnerai jamais ma soeur d'accord et c'est clair net et précis après l'argument qui consiste à dire ouais nous on s'en fout de vos soeurs etc ça me fait galerie parce qu'en fait dans les hôtels de ville le samedi matin quand on voit les cortèges on voit souvent des noirs mâles hommes avec une beurrette à côté c'est à dire elle a le drapeau d'algérie du maroc et lui il a le drapeau du sénégal du mali ou du congo et ça me fait galerie aussi parce que à la mosquée dans le nez sous bois tous les renouis musulmans que j'ai côtoyé avec lesquels je priais systématiquement ils demandaient en fait à se marier avec une maghrébine vous voyez le gars là aussi le gars qui parle comme ça là le gars là le gars qui parle comme ça là lui aussi là en france le gars qui parle comme ça il est en france il habite là-bas au fait c'est des gens qui ne vont jamais changer malgré ils sont dans un pays où il y a la liberté mais c'est des gens ils vont jamais changer ce genre de personnes ils vont jamais changer même s'ils partent parce que au fait ils ont ils n'ont rien dans la tête au fait ils n'ont rien dans la tête c'est ça le problème on continue à l'écouter pourtant c'était des maliens des sénégalais et c'est des mecs de france je parle pas les africains du bled parle des rhônois de france vous les rhônois là vous êtes obsédés par la beurrette et en même temps sincèrement au fait si vous avez bien compris tout à l'heure je vous ai dit les les sournaux au fait qu'ils ont donné à l'essai qui suivent au fait des noirs des beurrettes ils parlent des filles maghrébines au fait ils parlent des filles maghrébines c'est les filles là qu'on appelle les beurrettes on continue à l'écouter quand on voit la gueule de vos femmes on vous comprend en fait sauf que on veut pas se métisser avec vous vous restez entre vous et point final point maintenant arrête de me faire rire quand tu me dis que les rhônois sont pas obsédés par les robes un rhônois quand il voit une robeue il commence à trembler la plupart du temps clairement c'est tout vous êtes obsédés et nous par contre on a des fahbats des mondes batéhat des charmantats dont on va régler le conte il va falloir commencer à s'occuper de leur cas parce que c'est elle qui se marie avec vous et qui nous les ramenons ensuite au maghreb maintenant on commence à voir quoi des beurrettes des algériennes des marocaines des tunisiennes qui nous ramène en rhônois au bled ça c'est la meilleure ça tu vois ce que je veux dire ça commence ça commence beaucoup de congolais converti à la beurrette on connaît un ces trucs là je t'ai pas converti pour des hadiths ou pour déverser du coran tu ne sais pourquoi tu t'es converti en fait donc ça me fait golerie des d'hypocrisie comme d'habitude nous on s'en fout de vos soeurs voilà vous avez écouté ces propos ces propos qui sont vraiment grave mais bon heureusement il n'y a pas des milliers de personnes comme ça nous ben pardon des millions de personnes comme ça parce que si on a des millions de personnes comme ça dans la société c'est très grave c'est très très grave c'est des gens des gens qui réfléchissent comme ça des gens qui parlent parle comme ça des autres humains noir blanc rouge ou quoi vous respirez la même chose vous avez le même sang qui circule dans vos veines au fait il n'y a pas de différence la seule différence c'est la couleur de la peau et ça même on ne sait pas pourquoi dieu a fait ça mais des fous comme ça viennent s'asseoir prennent leur téléphone parler raconter de n'importe quoi heureusement vous n'êtes pas nombreux des gens comme ça qui pensent de cette manière heureusement ils ne sont pas nombreux il faut le reconnaître ils ne sont pas du tout nombreux c'est une petite minorité isolée qui vous faites qui ne comprennent rien du tout qui raconte de n'importe quoi sinon se marier entre noir blanc où est votre problème déjà même vous vous ne connaissez pas du tout votre origine vous qui parlez là est-ce que vous connaissez votre origine je pense non essayez un peu de lire l'histoire vous allez un peu comprendre